salut amis collectionneurs alors aujourd'hui une vidéo spéciale achats vinted et ebay donc ça va être du 100% majorette et comme vous le voyez directement sur la vidéo le premier achat que j'ai fait il y a déjà à peu près 3 semaines comme j'attendais d'avoir plusieurs choses en même temps pour vous faire une vidéo spéciale achat internet donc voilà j'ai eu la chance de tomber sur le livre le fameux livre majorette ma voiture miniature préférée pour un prix correct pour un bouquin comme ça qui est très dur à trouver et à des prix souvent exorbitant alors moi je vais être cash je vais être franc je vais pas vous cacher je l'ai payé 45 euros voilà c'est la première fois que je mets autant pour un livre ou un bouquin j'ai payé 45 euros en sachant très bien que si un jour je vais m'en séparer ben je pourrais au moins le revendre le même prix donc donc voilà donc patient normalement ce bouquin la tourne aux alentours des 80 90 euros sur internet donc moi voilà moi je trouve à 45 je préfère préciser que je ne suis pas prêt à le vendre voilà j'avais quand même pas mal de temps à le trouver une fois j'en avais vu un sur le bon sur le bon coin pour 50 euros j'ai failli le prendre mais il m'est passé sous le nez vite fait et là sur vinted j'étais le premier à le voir je pense parce qu'il n'y avait personne qui avait mis en favori ou quoi que ce soit dont j'étais le premier à le voir alors il est très 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 chouette comme bouquin la particularité c'est que c'est un livre qui vient de la bibliothèque municipale de saint etienne bon il a quelques petites écritures il a un code on va pas chipoter 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 je vais vous tourner quelques 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 pages c'est pas très facile je vais réussir un peu de baisser ça pas très facile à vous présenter parce que j'ai une position pour vous présenter c'est pas facile alors moi je les feuilleter un bien sûr il est super sympa pour ceux qui ne le connaissent pas si vous avez l'occasion de le trouver et ben sauter dessus parce qu'il est vraiment génial voilà ça raconte plein de choses sur toutes les toutes l'histoire de majorette bien sûr vraiment un bouquin très 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 intéressant c'est un peu plus de photos un d'image de page vraiment toutes les gammes de majorette 1 donc voilà les amis ce fameux bouquin majorette ma voiture miniature préférée très content de rentrer ce livre maintenant allez hop on va s'en mettre en position rayé tous les majorettes sont dedans mais ça va bientôt changer je vous dirai ça à la fin de la vidéo l'installation prend forme va prendre forme alors maintenant je vais vous présenter des petites voitures des petites voitures 100% fabrication française je précise c'est que du made in france alors moi j'aime pas dire made in france je dis fabrication française parce que c'est majorette on est en france il faut être un peu chauvin ça fait pas de mal non plus alors il y en a 3 5 6 7 8 9 10 il y en a 10 en tout 10 petites automobiles je vais vous présenter pour moi c'est pas de la moins bien à la meilleure voilà ça va être comme ça alors voici la première acheté sur vinted je l'ai déjà en noir donc vous avez pu la reconnaître c'est la ponciac fabriquée en france elle a juste un petit peu de perte de peinture ici mais sinon elle est en super état j'ai très rarement vu moi en bleu comme ça alors peut-être que et aussi un éclat ici peut-être que vous les amis vous l'avez vu un peu plus souvent que moi avec un tas rouge et intérêt volant un tableau de bord argenté mais voilà c'est une voiture que j'aime beaucoup cette ponciac et voilà donc elle est magnifique franchement c'est une très très belle voiture très belle couleur sur la vidéo ça lui rend pas hommage honnêtement mais je vous dire je peux vous dire qu'en vrai elle est vraiment top 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 voilà pour la première pour un deuxième on va passer allez une petite volkswagen k 70 alors celle ci je pense c'est de l'avoir mais en fin de compte je vais pas du tout c'est pas du tout le même verre que le modèle que je possède et elle a pas du tout les mêmes roues donc ça c'est très 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 bien voilà une très jolie k 70 voilà en gros fabriquée en france les amis vous êtes quand même plus connaisseurs que moi pour le savoir celle là acheté sur vinted aussi on va commencer par quoi allez là il y a trois modèles alors une petite 604 alors celle ci c'est pas celle que j'ai acheté le week-end dernier envie de grenier celle ci je l'avais acheté avant donc elle est en super état une belle couleur marron j'aurai fabriquée en france très très jolie voiture une deuxième 604 couleur bleue alors je l'ai pris celle ci parce que je t'ai persuadé j'avais une comme ça état neuf a été toute neuf franchement aucun pétrin du tout et même je crois que le bleu était un peu plus foncé que ça je crois mais impossible de remettre la main dessus impossible alors je sais pas si je l'ai revendu je sais pas si je l'ai perdu j'ai regardé dans mes caisses dans mes cartons impossible à trouver si je dois la retrouver ce sera quand je vais filer tous mes cartons d'ici une quinzaine de jours sinon voilà donc je l'ai retrouvé celle ci sur Vinted aussi donc je l'ai prise je l'ai payé 2 euros alors moins bon état que l'autre mais bon c'est une très jolie 604 et comme on dit une 604 première une 604 deuxième ben une 604 troisième dans un super coloris vert elle est très très belle des petits éclats de peinture et je sais pas si vous vous rappelez je vous avais parlé comme quoi que j'avais acheté une voiture pour faire une voiture donneuse en fait quand j'ai acheté celle ci je me suis pas aperçu en regardant sur l'annonce c'est une fois arrivé à la maison j'ai dit oh là là il manque un truc c'est pas possible et j'ai regardé sur l'annonce et en fait oui en zoomant bien sur les photos oui on voit qu'il manque voilà en fait il me manque la calandre en plastique noir ici donc moi j'ai acheté ben c'est pas celle ci hein mais la marron pour récupérer ce petit embout noir là sauf que pour voir pour récupérer ça faut carrément les démonter et comme m'a dit notre ami ouest miniature que la marron que j'ai récupéré en vide grenier ce dimanche a été très jolie c'est vrai qu'elle est très jolie quand même et ben de la garder et j'en trouverais bien une ou même sur internet il a raison en fin de compte hein avec le capot au moins ou un truc comme ça mais elle aura sa calandre en plastique noir que je pourrais rajouter sur celle ci voilà donc je vais t'écouter mon ami ouest miniature et dès que j'aurai une opportunité et ben je la saisirai euh on va continuer par la dernière que j'attendais de recevoir pour vous vous faire cette vidéo voilà cette jolie petite lancia monte carlo rallye complète elle a encore son son taux ouvrant hein je peux appeler ça comme ça les gens ne sont pas terribles les gens je trouve très très jolie payé 2 euros sur ebay et vous voyez hop c'est fabriqué en france la lancia monte carlo majorette c'est celle ci qu'on attendait pour faire la vidéo c'est madame qui a mis trois semaines avant d'arriver il faut dire que la personne qui me l'a vendu a mis une semaine avant de l'envoyer moi quand je vends sur vinted j'essaye de l'envoyer le lendemain ou le surlendemain grand max moi j'attends un bus majorette je vous dis pas lequel parce que c'est un modèle que j'ai quasiment jamais vu je l'ai encore relancé hier pour qu'elle me l'envoie et tout elle m'a pas répondu et ça me tape sur le système bref allez on continue avec une jolie baguera toute blanche et noire complète en état de jeu les roues ça va c'est correct alors donc moi j'ai l'orange et j'ai que l'orange je crois comme ça on baguera elle a son petit taillon arrière qui s'ouvre très jolie baguera matra simca baguera fabriqué en france voilà je vais vous présenter un modèle comme ça voilà voilà une jolie bmw aussi dans une coloris que j'avais que j'ai pas le souvenir d'avoir vu très souvent un petit verre métallisé là comme ça les têtes je vais prononcer les roues très correct c'est vrai qu'en france ça aussi j'aime bien ce moule là de bmw c'est vraiment très 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 joli zotto j'hésite entre vous présenter quelle position je vais quand même vous présenter celle-ci en position avant dernière alors elle est très belle alors juste un petit truc que j'ai pas vu aussi sur l'annonce c'est en regardant après j'ai payé 2 euros sur ebay celle-ci et franchement je regrette pas cette magnifique coxe toute grise avec son gros logo volkswagen les roues sont impeccables la peinture commence à partir un peu en vrille mais bon comme c'est reste du gris sur du gris je pense que ça lui donne un charme je l'ai vu en état quasiment neuf 12 euros donc moi je l'ai payé 2 euros celle-ci le problème vous voyez c'est là au niveau de la vitre c'est un peu brûlé et même à l'intérieur on voit que c'est un peu brûlé elle a encore bien son logo volkswagen de ce côté aussi et il lui manque une petite sortie de poids d'échappement sinon c'est une majorette fabriquée en france et elle est vraiment très 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 chouette j'adore 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 et la dernière alors c'est une aussi que j'ai déjà en plusieurs coloris mais celle-ci aussi j'ai pas le souvenir de l'avoir vu très souvent je sais qu'il y a notre ami Laurent qui en a une très belle qui lui a été si je dis plus de bêtises qui lui a été offerte à mon champ par un monsieur elle est rose je crois couleur rose et bien moi je la récupère en vert pastel les ronds sont nickel évidemment il manque un de peinture l'intérieur il est nickel l'intérieur donc c'est une majorette BMW 300 CSI fabriquée en france voilà les amis bon ben voilà cette petite vidéo 100% majorette fabriquée en france j'espère que cette petite vidéo vous a plu laissez moi un petit commentaire un petit pouce bleu bienvenue aux nouveaux abonnés je vais finir cette vidéo en vous annonçant que mon coin dédié à ma collection commence à prendre forme hier j'ai commandé parce que je voulais acheter des vitrines qui se ferment sauf que le problème c'est que les vitrines qui se ferment ça coûte un bras mais c'est incroyable je suis allé chez Ikea je suis allé chez Buick je suis allé chez Conforama c'est presque en moyenne c'est 4 c'est 200 250 euros la vitrine moi il m'en faudra au moins je pense qu'il m'en faudrait il m'en faudrait encore elles sont petites elles sont pas grandes moi j'ai calculé qu'il me faudrait au moins 3 donc ça fait trop 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 cher pour moi je pourrais pas donc et je me refuse de mettre 3 fois 650 enfin je me refuse de mettre 3 fois 250 euros donc donc 650 quoi dans cette 150 je me refuse de mettre cette somme là tout simplement donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé des étagères Billy en sachant que les étagères Billy on peut les moduler à notre guise et il y a possibilité dans le futur de pouvoir rajouter des portes donc j'ai acheté 3 étagères Billy que j'ai commandé chez IKEA qui vont être livré le 22 septembre et ce week-end donc ce samedi je vais aller chez IKEA et je vais acheter des étagères enfin des étagères des vitrines carrées vitrées donc voilà donc normalement d'ici le week-end du 23-24 mon coin spécial miniature sera sera fait donc évidemment quand ça sera fait quand ça sera rempli je vous ferai une vidéo spéciale pour vous montrer comment j'ai aménagé mon appartement et notamment plutôt comment j'ai aménagé ma collection donc encore un peu de patience encore 15 jours quoi et on fait ça voilà les amis sur ce je vous souhaite encore une bonne journée j'espère cette vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt dans les commentaires et à bientôt les amis ciao ciao